5 conseils puissants pour femmes ambitieuses Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez toujours envie de vous élever, de vous apporter le meilleur, d'aller puiser comme ça dans le buffet de la vie des choses qui vont vous impacter positivement, qui vont vous faire grandir et vous permettre d'atteindre la meilleure version de vous-même Ici Samantha Porpiglia, votre expert, votre coach en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont les 5 caractéristiques des femmes ambitieuses qui accomplissent leur vie, qui se réalisent et qui sont pleinement satisfaites et heureuses quoi qu'il se passe Mais avant de commencer, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne Partagez mes vidéos, likez-les, cela va vous impacter, vous porter car encore une fois, ce que l'on donne aux autres, on se le redonne par réciprocité De plus, tout le matin, ça vous donne une piqûre de rappel, ça vous donne un boost de motivation A 6h30, je suis présente, là pour vous, pour vous impacter, vous donnez cela, cet élan de positivité pour que vous réussissiez dans votre vie Donc sans plus tarder, commençons Quels sont les 5 critères que ces femmes ambitieuses apportent au quotidien ? Premièrement, elles ne regardent pas en arrière, ce qui est passé est passé Elles savent que leur avenir va être fait, va être constitué par ce qu'elles font sur le moment présent Le passé est quelque chose de très nuisible, il impacte notre vie négativement Il nous met des boulets au pied, on se culpabilise, on se reproche des tas de choses Et du coup, on se coupe l'âme sous le pied parce qu'on ne peut pas avancer dans sa vie comme nous aimerions Ce qui est passé est passé et il est surtout destiné à vous faire comprendre les messages derrière tout ça Donc si vous voulez comprendre votre passé d'une manière positive et impactante, vous devez vous en servir uniquement pour ça Deuxième point, construisez votre vie de manière chirurgicale Combien, combien de femmes conscientisent leur vie ? Malheureusement, elles la subissent Elles subissent les aléas du quotidien Elles sont dictées comme ça par tout un tas de choses Par les autres, par leurs obligations diverses et variées Par des contraintes, par le poids du quotidien Mais elles ne prennent pas leur vie en main Elles ne décident pas pour elles Elles ne sont pas le leader de leur vie comme j'ai mal appelé Elles ne sont pas aux commandes de leur vie Trop de gens vivent en mode zombie Ils subissent les choses Alors qu'il faut être maîtresse de sa vie Ces femmes, ambitieuses, prennent les devants Elles ont une optique offensive et non défensive Et ça, ça fait toute la différence Troisième point, ne vous fiez pas à la masse Ne vous fiez pas à ce que tout le monde fait Puisque la plupart des gens sont cloîtrés, sont sclérosés Dans des situations qui ne leur conviennent pas Du coup, concrètement, pensez-vous que c'est en les suivant Que vous allez vous apporter le meilleur ? Non, faites avec votre intuition Faites avec la petite guidance intérieure, votre voix intérieure Qui vous dicte ce qui est bon pour vous Et vers quoi vous devez aller Quatrième point, il y a de hauts standards De hautes ambitions Combien de femmes se disent Ce n'est pas pour moi Je ne mérite pas ça Elles ne le disent pas concrètement Mais elles se disent Oh ben c'est déjà bien Si cet homme me donne de l'attention C'est déjà bien Si j'ai un travail C'est déjà bien Vous savez, on entend À notre époque, c'est déjà bien Oui, évidemment, c'est dur Mais à toute époque, il y a des gens Qui ont tiré leur épingle du jeu À toute époque, il y a des gens Qui ont pris le pas sur les autres C'est ce que je veux vous influer C'est ce que je veux vous donner Le fait de comprendre Que vous ne devez pas être la généralité Vous devez vous démarquer Et vous apporter, encore une fois Les choses qui vont constituer votre réussite Et cinquième point Travaillez fort Travaillez fort et sans relâche Soyez pugnace Soyez décidés, volontaires Les belles choses ne viennent pas comme par magie C'est se leurrer de penser ça Et je pense que si vous vous replongez Dans vos souvenirs Ce qui vous rend fière Heureuse, accomplie Vous a demandé des efforts Des moments où vous vous êtes dit Je ne lâche rien Peut-être que c'était dans vos études Peut-être que c'était pour obtenir Par exemple, un logement Et là, vous avez bataillé pour l'avoir Peut-être que c'était pour perdre du poids Et là, vous êtes dit Ah, mais cette fois-ci, je vais perdre du poids Il faut que vous puissiez comprendre Qu'on ne nous l'apprend pas Mais ce que vous allez vous apporter De beau et de positif Ça va vous demander des efforts Et c'est bien C'est ce qui assoit votre confiance en vous C'est le fait de vous dire que Oui, vous le pouvez Vous vous dépasser Et c'est à partir de ce moment-là Que vous devenez fiers de vous Donc mesdames, ces cinq points Vous pouvez vous les attribuer Ça demande en effet De comprendre De se délester De nos anciens modes de fonctionnement Mais pour ouvrir la voie À des choses merveilleuses Des choses qui vont vous remplir Et vous rendre heureux Donc mesdames, je vous dis à très vite Pour la suite de nos aventures Portez-vous bien Apportez-vous le meilleur Je vous embrasse Je vous adore Vous êtes des femmes formidables Ne l'oubliez jamais Et vous allez